bon alors salut à tous bon du coup on est là pour une interview pour la chaîne Kiris Vitae on est en présence de Jan Schmitt du coup cette chaîne elle est partie grâce à Jean Romain et avec Vincent on a repris la chaîne parce que c'est celle qui nous a le plus inspiré et on aimerait justement partager la vision de chaque chiro un peu tout le monde c'est pour ça qu'aujourd'hui on a le plaisir d'avoir Jan salut Jan bonjour Léo ravi d'être avec toi ravi aussi c'est vraiment un plaisir moi je ne te connais pas, c'est la première fois que je te vois donc est-ce que tu pouvais te présenter tout à fait je m'appelle Jan comme tu l'as dit Schmitt je suis chiropracteur à Villeurbanne depuis 2003 2004 j'ai gradué de l'IFEC Paris en 2004 enfin de l'IFEC tout court à l'époque il n'y avait pas l'IFEC Paris ou l'IFEC Toulouse et je me suis installé là-bas au bout de quelques deux ans après l'école en sortant en faisant du coup une collaboration avec à l'époque Philippe Albertini et puis en faisant des à droite à gauche pour l'effort des collègues pendant quelques temps histoire de définir un petit peu mieux les envies les attentes les pratiques que je voulais un petit peu dont je voulais m'inspirer et celle de dont je voulais m'écarter ça s'est fait naturellement après l'IFEC il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de plan ou de stratégie ça s'est fait doucement doucement c'est-à-dire c'est du coup tu as voyagé dans toute la France et puis tu as fait des séminaires oui c'est ça je n'ai pas trop fait de séminaires du temps du temps des études parce que le temps d'études et des fois les job à côté les frais que ça représentait et aussi le temps d'apprendre d'intégrer et de mettre en pratique ce qu'on donnait à l'IFEC il y a une formation qui est quand même complète tant au niveau de la pratique que de la théorie et c'est toutes des choses qui nous font exurgiter méritent un petit temps de digestion et d'intégration tout de même et le passage en clinique est finalement un passage assez court pour envisager l'ensemble de l'éventail des patients qu'on peut rencontrer et c'est grâce c'est grâce à un patient en clinique que je suis parti que je suis parti travailler sur Lyon c'est grâce à un échec en clinique je suis parti travailler sur Lyon c'est toujours bien les échecs ça s'est toujours avancé un petit peu plus que les succès je trouve qu'est-ce qui s'est passé avec cette c'est pas un échec c'est pas un échec tu vois comment tu peux être en clinique des fois avec des doutes sur tes des travails tes diagnostics différentiels pour faire bref j'avais un patient avec qui je me cassais les dents depuis quelques mois et qui revenait toujours avec son même problème de lombaire et du coup abtiquant ce qu'on m'avait enseigné à Lyon je me suis dit si ça n'avance pas mieux c'est peut-être bien que je ne fais pas ce qu'il faut donc heureusement en clinique on a filé des cliniciens qui nous guident un petit peu justement dans l'orientation professionnelle ils m'ont dit bon écoute on aurait fait comme toi certains sont venus en salle et ça n'avance pas plus donc du coup s'il ne s'est pas alors c'est que c'est B probablement c'est peut-être quelque chose de grave donc on a fait passer à ce monsieur des examens pour éliminer des femmes aux red flags et il n'avait pas de red flags donc du coup s'il ne s'est pas B c'est que c'est C et du coup en posant un petit peu plus de questions à ce patient il finit par nous avouer que oui d'accord quand même il se faisait mal au dos quand il allait voir sa maîtresse et du coup du coup on s'est dit ah peut-être il faudrait en faire un petit peu moins vous voyez et lui nous dit non non c'est pas ce que vous croyez je me bloque en arrivant chez elle ah d'accord et moi ça m'a fait imaginer que du coup peut-être que les problèmes landaires pouvaient devenir d'autres choses que d'uniques facteurs mécaniques et à l'époque Vincent Klingelschmidt qui était clinique il m'a dit bah écoute ce cas-là ça me fait penser à quelque chose c'est peut-être avec cette technique-là qu'on pourrait trouver une solution une stratégie de sortie de la crise en fait on va essayer et ça a marché ça a marché et du coup en sortant de clinique quelques semaines plus tard c'était vraiment une histoire de semaines j'entends parler de Philippe Albertini que je connaissais pas à l'époque qui cherchait un collaborateur et un remplaçant sur son cabinet pour développer son activité autrement et ailleurs et ça tombait bien Philippe Albertini était l'enseignant principal de cette technique de l'organisation technique et donc je suis allé voir chez le chiropracteur qui m'accueillait qui était la personne qui enseignait l'outil dont j'avais pu commencer à me servir en clinique avec l'infant et ça tombait ça tombait idéalement donc j'ai commencé à faire des remplacements chez lui et puis à collaborer et puis assez simplement on s'est entendu moi je l'ai suivi dans ses différentes formations au niveau français et l'enseignement et quand il a décidé de cesser son activité pour se contractrer un mode de chiro autre et j'ai repris son cabinet le temps de découverte et d'installation c'est un temps que j'ai mis un profit pour aller rencontrer d'autres collaborateurs d'autres collègues d'autres chiros pour s'inspirer de modèles comme tu le disais parce qu'effectivement c'est hyper important de se définir un objectif un but à devenir et puis aussi pour s'inspirer dans de petits modèles qui sont encore une fois tout aussi nourrissants quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire on peut être aussi défini ce qu'on ne veut pas faire ça m'a beaucoup aidé j'ai autant aimé voir des chiros qui m'ont tiré vers le haut que d'autres qui m'ont amené ailleurs toujours très nourrissant du coup pour revenir au début comment tu es arrivé à la chiro toi ? et bien par hasard ma foi comme à Lyon je ne voulais pas être chiropracteur au début de la chiropraxie quand j'ai commencé mes études je ne connaissais que l'échelle de Jacob un film des années 80 un film avec un chiropracteur un rôle secondaire qui est le personnage principal certains l'auront vu si vous devez le voir je vous y invite c'est un bon film années 80 ça se passe bien dimanche soir et du coup moi je ne voulais pas je ne voulais pas soigner au début je voulais comprendre comment ça fonctionnait tout ça et du coup au début j'étais autorisé par de la bio puis après ça ne répondait pas à mes questions donc je me suis dit tiens je vais peut-être partir sur de la médecine je ne voulais pas faire de la médecine de soignants je voulais être en fin d'adolescence je voulais être médecin à lévis je voulais démonter le système pour comprendre son fonctionnement jusqu'à ce que je me rende compte parce que c'est plutôt pas en le démontant qu'on comprenait mais en le remontant la machine n'est pas compliquée elle est complexe et je ne savais rien de la profession que j'exerce aujourd'hui à l'époque sauf que pendant ces études de médecine je me bloquais à mon tour le dos à répétition pour diverses raisons et à l'époque ceux qui m'ont aidé si ce n'était pas mes hypothétiques probables futurs collègues c'était les autres à l'époque c'était des charlatans donc du coup ça m'a fait me gratter la tête et me poser des questions et puis le style en début étant dans les reçus rejetés comme on me dit je me suis posé la question de est-ce que je retentais encore une année ou est-ce que j'allais regarder quand même ailleurs peut-être en regardant ailleurs j'ai regardé vers la Piro je suis allé rencontrer Thierry Pister moi je suis comme par exemple à Gelschnik je suis de l'Est de la France en El Belfort et je l'ai rencontré dans son cas d'îner je le fusis sur quelques demi-journées il me diffusait une petite musique une petite musique d'ambiance le best of des Beatles repris à l'Ocarina je ne sais pas si ça m'a parlé ça m'a fait dit l'Ocarina les Beatles et du coup je suis allé à l'EFEC à l'époque qui était RUDM et là-bas j'ai rencontré Charles Martin Thierry Custer et puis Jules Magonzo qui m'a fait faire un petit tour de l'école en me racontant déjà ces trucs à lui ça m'a ça m'a séduit encore une fois et puis je me suis inscrit je me suis inscrit RUDM j'ai aimé à l'époque le côté un peu de cette école dans le 18ème de ces gens qui étaient simples d'abord et qui exposaient assez clairement leur profession enfin leur profession pour Thierry parce que pour Jules et pour Charles Martin non mais qui en parlaient qui en parlaient tellement bien donc du coup je suis allé à Paris c'est surtout là où je voulais pas aller Paris c'était super c'était par hasard et à force l'idée c'est de c'est bien de prévoir des objectifs et des buts à atteindre et c'est bien de ne pas s'y tenir à tout prix parce que alors la frustration peut-être douloureuse c'est bien de tenir un objectif et encore une fois de ne pas se figer dans cet objectif par rapport à quoi ? ah oui du coup tes objectifs c'était la médecine et justement c'est ça qui t'a fait évoluer en fonction les objectifs les objectifs primaires c'est assez peu défini oui 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 et effectivement je me suis rendu compte que dans une discipline telle que la chiropraxie il y avait beaucoup plus à entendre et à comprendre que dans une étude assez carrée de la chose alors ça va apporter une facette d'explication au fonctionnement du vivant et l'autre facette est aussi à entendre et à comprendre donc du coup dans la chiro j'ai trouvé plus de réponses à mes questionnements que dans la médecine dure on va dire ou dans la science dure mais encore une fois c'est très important de connaître des choses de la quantité après en comprendre la qualité c'est en chiro que j'ai plus compris la qualité et comme on y apportait aussi de la quantité alors alors j'ai été satisfait et puis les gens aussi qu'on y rencontre à l'école de chiro il y a une proximité il y a un rapport il y a des personnages dans le corps enseignant chez les étudiants enfin voilà c'est une profession qui est riche d'un point de vue humain je trouve et justement ce qu'on a pu évoquer un petit peu en amont qui est riche aussi dans les débats qui est riche aussi dans les idées c'est très ça réfléchit de tout bord et de toute part c'est intéressant et du coup là ce qui t'a fait évoluer est-ce qu'il y a une partie de gens passionnés des mentors peut-être qui ont réussi à te des oui des un non en particulier mais des oui il y a de nombreux chiros qui ont pu m'inspirer des chiros mythiques historiques que j'ai jamais pu rencontrer des palmeurs par exemple de ce qu'ils ont fait à leur époque à leur endroit et un peu plus tard des chiros que j'ai pu rencontrer qui les ont rencontrés je pense monsieur Fournier Grand-Père qui est une personne avec qui j'ai pu discuter qui en tout le temps m'a pas mal influencé mais je pense que de par sa stabilité de par son sa vision sur la profession de par le monstre d'expérience que c'était Philippe Albertini aussi beaucoup énormément même plus lui je dirais que Carl Ferreri que j'ai croisé mais trop peu pour pour en comprendre pour en comprendre l'essence même même si aujourd'hui je suis je suis formateur dans sa technique c'est plus à travers qu'il a laissé que je comprends le personnage que de l'avoir c'est de l'avoir côtoyé alors que Philippe on a bossé ensemble au cabinet on a bossé ensemble où j'ai bossé plutôt avec lui et dans les formations et c'est un personnage très intéressant je peux rencontrer Jacques Blanchard aussi qui était très qui était important mais toujours dans le monde toujours dans le monde de 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 c'est important oui excuse-moi c'est important pour toi du coup d'avoir d'avoir ses mentors et t'en as toujours en ce moment moi j'en ai moins en ce moment je sais pas c'est plus des travaux de recherche de gens qui m'inspirent qui rôlent et hors qui rôlent encore une fois de rester toujours dans dans le milieu fait qu'on peut tourner en rond éventuellement à se poser des questions entre nous c'est intéressant de voir comment les autres se posent des questions entre eux peut-être sur les mêmes sujets mais avec une réflexion un angle d'abordage qui est différent moi c'est ce que j'ai cherché aussi en sorte en effet c'est-à-dire faire des formations sur oui bien sûr pour continuer à me perfectionner mais voir comment d'autres réfléchissent à la problématique qu'on peut aborder au quotidien donc aux problématiques si on parle de pathologie et à la problématique si on parle de l'humain donc c'est pas inintéressant de voir comment un rhumatologue réfléchit à une lombalgie comment un psychologue réfléchit à une lombalgie comment un artiste réfléchit à une lombalgie ça nous appartient pas et c'est toujours sympa d'aller écouter ce qu'il se raconte d'ailleurs pour se nourrir encore une fois c'est intéressant de s'inspirer et de pas forcément coquer c'est intéressant de regarder aussi vers des médecines autres médecines orientales scandinaves chacun à la sienne c'est comme son plan national est-ce que c'est pour ça que tu as travaillé dans les hôpitaux notamment avec l'endométriose il me semble oui alors ça n'a pas commencé par elle mais effectivement je lui ai travaillé dans les hôpitaux et les cliniques ça a commencé avec le mémoire qu'on me demandait à l'époque en fin de cursus chiro qui était à l'époque mon directeur de recherche c'était Jules Mabonzo j'ai pu plus encore le rencontrer là que dans des années près comme d'habitude c'était une excellente surprise et j'ai commencé à bosser avec le centre de rééducation fonctionnel Ernest Bretainet à Éricourt qui est un centre de rééducation pour amputer accidentés des gens qui ont fait des alèsés et autres joies du genre pour une recherche sur la gestion des douleurs fantômes par la chéropraxie ce qui m'a amené ensuite à travailler et collaborer pendant deux ans avec le service de la douleur de la pitié de la pitié de la pitié à Paris qui à l'époque la chef de service c'était Marc Kéti et j'ai pu bosser avec elle pendant deux ans C'était qui pardon ? Francine Marc Kéti une anesthésiste qui était la chef de service de la douleur à la pitié et la pitié de la pitié de la pitié de la pitié je pouvais réfléchir au problème de la douleur puis derrière ça il y a eu plusieurs années où effectivement j'ai quitté Paris et du coup je me suis intéressé à mon appareil j'ai eu un an à travailler avec les hôpitaux et là depuis quelques trois ans quatre ans je collabore avec la clinique du Val-d'Ouest sur un protocole de traitement de l'endométriose une pathologie phénomique qui est assez méconnue qui touche assez largement la population des patients à hauteur de 12% de son estime actuellement et l'idée 12% des femmes oui c'est ce qui est estimé 12% de la population féminine semble statistiquement touchée par ce problème de cellules endométriales et qui vont se loger s'implanter un peu où elles semblent dans la cavité abdominale qui donne une plasticité du top 2 symptomatique qui est assez large ça va des douleurs des douleurs viscérales gynécologiques à des pneumothorax et du coup un médecin de la sauvegarde non pas de la sauvegarde excuse-moi de la clinique du Val-d'Ouest a monté un protocole de recherche multimodal ou pluridisciplinaire autour de ça et mon intervention là-bas en dehors d'une prise en charge chiropratique des patientes sur trois pôles c'était d'amener en gros l'équipe médicale à réfléchir à une manière holistique de traiter la pathologie en fait comment en s'attaquant aux symptômes chacun ne s'y ne résolvait pas comment on se cassait les dents sur des douleurs sur des troubles gynéco sur des troubles hormonaux c'est encore une fois plurifactoriel et si on a toujours la mauvaise réponse à la même question c'est peut-être pas que les réponses différentes sont mauvaises c'est peut-être que la question est mal posée donc comme à chaque fois et comment c'est le fait en chiropraxie l'idée c'est d'essayer d'aborder le problème comme une part de la solution et d'essayer d'imaginer à travers l'adaptabilité du système une réponse à la problématique et comment amener ça dans une équipe soignante qui a pour éducation un abord allopathique attend attend la solution est une partie de la question non une partie de la réponse une partie de la réponse pardon la problématique c'est une partie de la réponse c'est-à-dire c'est comment le système va s'adapter dans sa logique propre et interne aux divers stimuli externes qu'il subit et comment ces stimuli externes vont amener des réactions réflexes de son système et très particulièrement de son système nerve on reparlera peut-être après de cette logique-là et comment amener une équipe soignante allopathique à essayer de collaborer pour travailler dans cette idée-là chacun en toute unité reconnaissant que dans sa technique il ne s'en sort pas avec une pathologie on estime aujourd'hui qu'un soignant quel qu'il soit va maîtriser entre 20 et 40% du savoir médical le savoir médical augmentant de manière exponentielle ce proportion tente même à se réduire donc ça veut dire que pour faire le tour d'un patient théoriquement on est censé avoir à minima 2,5 soumis pour essayer d'appréhender le fonctionnement de la logique humaine donc du coup l'idée c'était de se dire qu'on en avait peut-être ranger nos orgueils professionnels un petit peu chacun dans nos poches et essayer de travailler ensemble à la compréhension commune du patient ou de la patiente à travers un protocole de traitement et puis aussi de recherche on est devant une pathologie où les soignants en savent un peu trop autant que les patients ou l'inverse et donc j'ai quitté à me collaborer avec eux pour revenir à ta question par des patients qui par bouche d'oreille sont venues au cabinet et il se trouve qu'un jour l'une me dit ben voilà on est plusieurs à se donner votre carte et puis on vient vous voir pour des problèmes plutôt on est censé venir traiter chez le chiropracteur mais ça va mieux notre problème de nuque de dos de chi mais il y a un autre truc qui va mieux c'est notre endométrie et donc du coup une me dit je suis la responsable régionale de l'association en de France et on a ouvert ce programme avec le Val d'Ouest est-ce que vous voudriez venir réfléchir avec nous et c'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passe depuis trois ans on va lancer la semaine prochaine si je ne me sens pas le sixième volet donc le sixième groupe de patients qui est pris en charge par ce sujet là et ça marche plutôt positivement pour le moment donc on a trois ans de recul donc on ne va pas non plus encore ouvrir les bouteilles mais c'est plutôt encourageant comment vous faites l'évaluation par rapport à ces symptomatiques comment vous évaluez les patients c'est un tableau symptomatique très large mais je t'ai dit ça peut aller de troubles gynécologiques à des troubles digestifs et à des cas extrêmes ça va sur des pneumothoraxe sur des stomies des choses comme ça le tableau symptomatique est tellement vaste qu'on ne peut rien en tirer directement dans la plupart des cas ça va être des douleurs et la douleur c'est de mon expérience à la self-estrière le premier motif de consultation est le pire signe auquel se fie c'est le plus plastique c'est le plus subjectif et en même temps c'est ce qui motive le patient de manière primaire à venir consulter un soignant c'est là peut-être aussi où nous on a aidé le corps soignant à réfléchir autrement à la symptomatique à sa raison d'être c'est que oui effectivement il y a un message d'alerte mais après comment le considérer autrement qu'au premier degré c'est ce qui se fie mais l'IRM c'est ce qui permet de faire le diagnostic final sur une endométriose c'est de constater à l'imagerie qu'on a des endométriomes ou des adénonéomes présents dans la capacité adénale sur certains organes où ils ne sont pas censés se trouver et c'est ça qui fait le diagnostic le diagnostic et du coup l'évolution aussi par exemple s'il y a des changements le suivi est fait par IRM également alors du coup on tente d'observer sur quelques trois ans et trois ans ça va vraiment être le minimum nécessaire pour observer un quelconque changement parce que on a par statistique observé qu'il fallait trois à cinq ans pour changer un comportement que ce soit pour demander à quelqu'un de boire un millilitre à deux litres d'eau comme pour arrêter de dormir comme ci ou de se bouger comme ça c'est trois à cinq ans pour changer des habitudes c'est trois à cinq ans pour changer des normes au niveau d'un individu unique donc au niveau d'une population c'est beaucoup plus on n'a pas les chiffres au niveau thérapeutique qu'on est au niveau du monde du travail il faut à peu près dix ans pour changer un process de fabrication dans une vie profondément et entièrement donc à moins de trois ans on ne va pas avoir de grosses modifications observables et statistiquement significatives donc là on commence à rentrer dans les années intéressantes qui nous font voir si notre protocole peut avoir porté ses fruits auprès d'une résolution d'une pathologie et cette pathologie elle-même dans une logique holistique pouvant être comprise comme la réponse directe d'un organisme à des stimulations de son environnement ça c'est plus une logique qui tient de l'éthologie mais du coup on a pareil on a un discours qui va être très proche dans l'éthologie et c'est assez intéressant de se rendre compte comment dans cette technique ou plutôt comment dans cette logique de réflexion on va trouver des professions très a priori disparates mais qui vont réfléchir d'une même manière à une situation finalement c'est-à-dire c'est-à-dire l'éthologie l'éthologie c'est une créance qui date des années 20 qui était montée par des biologistes des psychiatres à l'époque des neurologues aujourd'hui on y voit des éducateurs des psychologues et c'est très pluridisciplinaire c'est une façon de réfléchir à une situation c'est comment comprendre le comportement d'un individu dans son environnement en imaginant que l'individu ne fait que se comporter en écho à l'environnement qui lui-même se comporte en écho à l'individu c'est une logique de compréhension de l'interaction même et c'est une logique qui relève à la racine même de l'éthologie ça émerge dans les mêmes années la logique la mythologie ça émerge dans les années 20 30 avec Thunbergen et l'olithme ça émerge dans les années 20 30 en Afrique du Sud avec un type qui s'appelle Schmout et qui fait partie des premiers militants anti-apartheid et c'est un sociologue à la base moi il s'appelle Schmout J-A-N S-M-I-T-Z c'est un politicien c'est l'ancien premier ministre de l'Afrique du Sud dans les années 20 25 de mémoire et c'est un gars qui sociologiquement essaie de réfléchir à un système autrement comment au lieu de réfléchir de manière verticale on va essayer de réfléchir de manière transversale de comprendre les interrelations interdépendantes système de co-évolution autrement que dans une logique purement analytique plutôt dans une logique intuitive et empirique c'est toujours les sociologues qui font émerger les racines de la réflexion scientifique toi c'est bien Durkheim à Équinal le sociologue français la star des Vosges comment tu l'appelles ? Emile Durkheim Emile Durkheim le suicide de Durkheim le fait social de Durkheim c'est un gars qui sont intéressants les sociologues parce qu'ils vont étudier quelque chose de manière très logique et cartésienne et basique évidente et c'est chose qu'ils étudient c'est l'humain c'est compliqué on va essayer d'objectiver pour moi ça va être une des limites de l'esprit scientifique c'est la volonté d'objectiver et c'est essentiel d'objectiver soyons clair à un moment donné il faut objectiver pour comprendre pour comprendre ça permet de saisir éventuellement de contrôler ou dans tous les cas de moins subir pour le patient aussi pour le patient qu'il puisse s'évaluer voir qu'il évolue et puis comme la douleur est subjective s'il comprend mieux s'il arrive à objectiver qu'il y a des améliorations oui l'objectivation est essentielle pour se rendre compte d'une manière commune d'une évolution l'objectivation elle transforme le subjectif en quelque chose de commun c'est comme si ta monnaie locale tu l'as transformée en euros par exemple ce qui fait que ça ne vaut pas exactement le nombre de je ne sais pas quelle est la monnaie locale vers Toulouse la Toulousette ou la Toulette à Lyon on a la Gonnette mais globalement je ne vais pas pouvoir payer avec mes Gonnettes mes saucisses qui sont taillables en Toulousette donc on va transformer ça en euros et c'est toute la logique de l'esprit scientifique c'est de proposer une règle du jeu une table de jeu à laquelle tout le monde peut venir s'asseoir pour jouer à la même partie de carte c'est comme l'espéranto en fait c'est comment on va pouvoir tous communiquer les uns avec les autres dans une même codification ça n'empêche pas de parler le basque ou le breton quand on revient chez soi mais ça permet que quand on se rend compte on puisse au moins discuter dans la même langue de la même chose et c'est comme encore une fois jouer aux cartes chacun va jouer à qui elle a belote à qui elle a poing chez à qui au tarot et l'autre au poker on ne va pas se comprendre et tout le monde va repartir dans son coin par contre après il faut que ça il faut que ça corresponde parce que l'espéranto s'il n'a pas marché c'est parce que ça ne correspondait pas vraiment aux gens je pense c'est plus l'anglais vu qu'il a plus d'histoires etc oui c'est un protolangage qui était quelque chose de consensuel c'est le documentisme linguistique tu perds toujours l'information et chacun se plaint d'avoir perdu l'information qui l'intéresse évidemment la science ça fait combien de temps qu'elle existe ça fait quelques siècles on va dire c'est du Descartes ou dans tous les cas la Renaissance parce que ça ne parait pas que chez lui ça parait un peu partout cette volonté de sortir d'un esprit mystique et l'esprit mystique lui-même il permet de sortir d'un esprit magique c'est intéressant encore une fois ça permet de prendre ses propres responsabilités de comprendre ses erreurs pour en tirer ses conséquences et du coup apprendre et aller plus loin mais le problème d'objectiver parce qu'il y en a un c'est que c'est une étape et un passage indispensable l'année d'objectiver et ça rend objet les choses alors quand fondamentalement ce sont des objets c'est pas tant souciant que ça quand le problème c'est que les choses sont des sujets de rendre un sujet un objet là ça devient plus compliqué et encore une fois il ne faut pas oublier la valeur du sujet c'est-à-dire qu'on va à travers différents systèmes de politique thérapeutique sociologique politique en soi essayer de rapporter une réponse à l'homme mais le problème c'est pas qu'il y a l'homme c'est qu'il y a des hommes une réponse à un humain oui mais je ne suis pas le même que Michel ni que Bob et d'idée c'est encore une fois pas faire du quantitatif mais ramener à un moment donné une valeur du quantitatif de l'importance indispensable de la subjectivité des choses c'est la pluralité c'est la variabilité c'est l'altérité qui fait la force du truc du tout c'est bien parce qu'on n'a pas tous le même code génétique que certains peuvent se sortir plus ou moins que d'autres d'un virus par exemple c'est une stratégie de survie la pluralité donc si on l'enlève une stratégie de survie ça sert à survivre la pluralité et donc du coup si on l'enlève cette pluralité on enlève au système une de ces stratégies de survie on enlève au système un de ces moyens de se perpétuer et c'est dommage il faudrait pas très important de cultiver ça parce qu'encore une fois ça mène du débat et ça mène des gens même en minorité qui vont peut-être avoir une compréhension d'une situation qui peut tirer la masse le tout d'un mauvais pas ça s'est souvent passé comme ça pour revenir à l'endométriose ça se passe comment du coup la prise en charge avec les différents professions de santé avec qui tu travailles et bien on va essayer de prendre en charge de manière humble encore une fois c'est à dire de proposer aux patientes qui nous rencontrent ou qui posent une candidature spontanée sur le site de suivre pendant plusieurs mois le traitement de plusieurs praticiens en essayant de revenir sur un truc qu'on connait plutôt pas mal chez nous sur un pôle physique mécanique sur un pôle métabolique ou chimique et sur un pôle psychique ou émotionnel qui sont les praticiens ? les praticiens du coup sur l'idée ça a été d'amener ça au sein de quelque chose qui est une structure plutôt d'ordre allopathique à l'origine donc du coup d'amener tranquillement une notion il va y avoir des praticiens plutôt du littéral des praticiens plutôt du structurel et des praticiens plutôt de l'émotionnel ou du psychologique donc on va avoir des psychologues des sophrologues des chiropracteurs enfin je dis des mais après c'est un ou plusieurs personnes on a des collègues de théopathe également on a des médecins gynécologues on a des diététiciens des nutritionnistes des naturopathes des hypnothérapeutes des spécialistes en communication facilité il y a une équipe en gros d'une quinzaine de personnes art-thérapeutes également coach sportif rééducateur qui vont essayer à trois sur un dossier de particuler à tirer ce dossier cette personne se casse cet individu vers le haut chacun en étant plus ou moins une spécialité sur son cause en imaginant qu'il y a aussi une connaissance des autres c'est-à-dire qu'on a dans le groupe des praticiens qui sont fatalement ouverts à la pratique des autres c'est-à-dire à une collaboration et une acceptation de je ne maîtrise pas tout de la personne ok génial et tu parlais du coup une approche du coup physique structurelle chimique et émotionnelle du coup enfin c'est la chiro ça non je crois qu'on fait quelque chose qui est très valable au niveau de la santé je crois que sur la compréhension du vivant on n'est pas si mauvais voire même pas mauvais du tout je crois qu'encore une fois le fait d'avoir un enseignement dans notre formation qui va être structurel et physique métabolique et chimique psychologique et émotionnelle et c'est un outillage qui n'est pas mauvais pour commencer à se débrouiller du tout si tu veux j'en suis dans une logique aujourd'hui à me dire que la chiro n'est pas une technique mais une logique et j'ai la même réflexion aujourd'hui sur l'outil que j'enseigne MOT c'est pas une technique c'est une logique c'est comme le bœuf bourguignon si tu veux c'est d'une famille française à l'autre pour ceux qui mangent de la vache il y a du bourguignon mais chez la famille Durand et chez la famille Dupont on ne fait pas le bourguignon pareil il y a qui met des carottes et qui met pas de carottes et qui met des petits lardons et qui n'en met pas n'empêche que tu le gouttes tu sais que c'est un bourguignon et c'est là on revient à ramener du qualitatif quantitativement dans un bourguignon on peut appliquer la recette de Paul Bocuse uniquement et dire ça c'est bourguignon et puis la recette du Dicac c'est du bourguignon pareil moi j'ai tendance à dire oui c'est une façon de comprendre le vivant encore une fois c'est une angulation d'approche d'une problématique avec des stratégies de réponse ce qu'on en comprend encore une fois je vais imaginer que quand je suis à mon bureau avec mon patient alors je mets plutôt en avant mon homophère gauche qui est plutôt une logique analytique et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je ne sais pas où sont les red flags et quels sont les diagnostics différentiels et une fois que je suis sur la table de traitement avec le patient alors là c'est toujours l'autre cerveau qui travaille et je travaille bien avec ces deux pas forcément les deux au même instant mais il y en a toujours un qui susurre la réponse à l'autre si tu veux c'est comme un roi étant conseiller il y a celui qui prend la décision entre la physique et celui qui suggère la résolution derrière l'oreille c'est ce qui dirige l'État j'en sais rien les deux probablement toujours le même débat de la poule ou l'œuf mais la qui c'est une mauvaise question alors du coup on n'a que des mauvaises réponses c'est quoi pour toi l'Akiro ? tu l'expliques comment ? la question mais la réponse c'est j'aime bien la définition qu'on a fait à l'ASC très honnêtement je trouve que c'est une définition qui est suffisamment large pour être intégrative pour ne pas reprendre la même et quand on me demande pour la définir moi je dirais que c'est une logique mêlant la neurologie et l'orthopédie sur un terrain occidental et dans une façon d'imaginer une réalité politique voilà je ne sais pas être plus précis ni plus vague en la fois je ne sais pas réduire l'Akiro à un outil ou une technique c'est vraiment une façon de réfléchir à un système et si quand on a bien réfléchi à ce système avec cette orientation-là ou avec ce paradigme-là et bien peut-être que l'outil le plus simple d'application ça va être le thrust le toggle et autres gestes qu'on sait faire chez nous la palpation la réflexion pour moi la réflexion c'est déjà un outil de traitement d'échanger avec les gens je pourrais résumer aller encore plus simplement la chiropraxie à un reparamétrage de la circulation de l'information dans le corps humain parce que c'est a priori ce qu'on fait en débloquant en débloquant enfin j'utilise un grand mot c'est en ajustant des articulations en rétablissant des influx nerveux et de fait en rétablissant des circulations liquidelles vasculaires ou lymphatiques on rétablit la circulation de l'infos dans l'instant sur le nerf et dans le temps sur l'hormone c'est en changeant l'air on change l'hormone enfin voilà on ne va pas refaire la théorie en entier mais c'est l'idée d'un système en communication avec son environnement de ce que l'environnement lui renvoie une chute dans les escaliers une séparation une intoxication le système va s'adapter et réagir parce qu'en éthologie on va appeler un mécanisme de déclenchement et le corps va à mon sens à travers la pathologie communiquer quelque chose je ne vais pas non plus aller dans le décodage psychobiologique ce n'est pas la question et ce n'est pas l'idée non plus ce n'est pas ça notre métier tu l'expliques à tes patients en général ? je ne peux pas ne pas le faire je ne peux pas ne pas le faire moi je sais de les traiter comme j'aimerais être traité de manière générale avec les gens je sais de les traiter comme j'aimerais être traité et globalement j'ai l'impression d'être moins faux je n'ai pas une obligation d'être juste parce qu'on n'a pas une obligation de résultats je n'ai pas la panacée et puis on ne va pas répondre à toutes les problématiques on va faire un peu au match de ce qu'on les préparait de mettre en place ou en oeuvre pour essayer de solutionner ça mais oui je l'explique aux patients parce que j'aimerais bien qu'on me l'explique parce que peut-être que pour les gens avoir une partie de leur mode emploi entre les mains et de comprendre mieux leur fonctionnement et leur raison d'être ça peut peut-être les aider à avoir moins de soucis aux petits parents aussi il y a peu de gens qui le font aussi non ? qui expliquent comment le corps fonctionne pourquoi ? parce qu'ils ont des patients qui ne veulent pas plus savoir que ça j'ai déjà eu la discussion avec un des patients qui me disait qu'il n'en avait rien attiré et je le comprends on va avoir aussi à force une patientelle qui est calquée sur le praticien qui pratique dans ce lieu c'est une vieille recherche de l'ASTI des recherches statistiques j'ai pris le chiffre exact en tête c'est quelque chose qui a peut-être été fait en 2005-2007 sur pourquoi les patients venaient à l'époque dans les cabinets de chiraux et l'époque on était partenés qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils y revenaient et qu'est-ce qu'ils en retenaient et on se rendait compte que finalement les gens revenaient dans 20 lieux quand quelqu'un de proche leur avait dit d'y aller par confiance parce qu'eux avaient un résultat positif et ils y revenaient parce qu'au final il y avait un partage d'un système de valeurs de compréhension d'une logique donc à l'époque on ne parlait pas de valabilité de diplôme dans cette enquête-là ça parlait de système de confiance donc quelque chose d'un peu moins matériel quelque chose je ne peux pas dire humain mais au moins émotionnel la communication je crois que c'est oui c'est essentiel c'est essentiel parce que c'est le centre de notre boulot nous on traite du système nerveux et le système nerveux ce qu'il fait a priori c'est échanger de l'information plus l'information est erratique dans sa sortie ou dans son entrée plus la gestion de la situation est erratique et encore une fois c'est logique purement holistique si entre les différents ministères ça ne communique pas l'action commune de l'État elle va être bien compliquée pour l'avance et si les différents ministères ont des indicateurs sociaux qui sont douteux là aussi ils vont mal réagir et du coup mal transmettre et mal s'adapter et mal gérer une homéostasie étatique gouvernementale mais aussi au sein d'une industrie d'une entreprise d'une voiture d'un corps tout système est systématisable pour en comprendre la logique le problème à la fin c'est que de systématiser il faut aussi rassembler la logique holistique en soi elle répond pas à tout c'est à dire qu'on va avoir une pensée transversale par ce sujet là et on va avoir une pensée verticale qu'on peut imaginer plus dans la façon allopathique de définir ou de décrire ou de traiter les choses mais l'idée finale ça va être une pensée complexe du coup si la communication entre les organes ne se fait pas correctement il va y avoir des problèmes et si l'organe lui-même ne fonctionne pas correctement il peut y avoir des problèmes dans la communication dans les organes c'est une rétroaction c'est une boucle de rétroaction permanente donc quand un des acteurs de la boucle dysfonctionne la boucle dysfonctionne et du dysfonctionnement on va essayer de s'adapter dans la stratégie du moins pire au fond de ce que j'en comprends a priori aujourd'hui du système c'est une logique de survie donc lui il va mettre en oeuvre tout ce qu'il sait faire tout ce qu'il peut faire en fonction des moyens qui lui restent à disposition à ce moment-là à cet instant-t quand il va prendre le niveau dysfonctionnel le niveau dysfonctionnel il peut être positif ou négatif mais dans tous les cas je vais réagir en fonction de ce que je peux donner et moins je peux donner et moins je vais réagir plus je vais me figer et plus je vais me figer plus je vais être important dans la communication d'inertie qui est au niveau zéro tout ce que c'est inerte c'est mort tant dans la communication que dans le mouvement général des choses encore une fois c'est le déséquilibre c'est la demi-balance qui crée qui crée la fréquence qui crée quelque chose ça c'est de chez nous ça donne chez nous c'est réflexionnal on se dit chez nous pas des chiropracteurs mais c'est une logique qui est très qui est très européenne occidentale il y a plein de gens qu'on allait regarder en orient sur leur réflexion sur la santé et en orient on va facilement plus facilement chez nous dans tous les cas les intégrer à une logique générale on va regarder par là la médecine ayurvédique ou la médecine chinoise par exemple qui dans le temps laisse une terre d'unit reste non négligeable mais chez nous en occident on a aussi des gens qui ont beaucoup réfléchi à ça à Nietzsche en passant par Heidegger il y a Hegel enfin tous tous qui réfléchissent à ça et il y a plein de réponses de ce qu'on imagine trouver de manière extraordinaire en orient mais finalement c'est toujours le même fond du fonctionnement de l'humain qui va dans une culture et dans sa compréhension qu'elle a du monde adaptée dans une forme je crois qu'on y parle de la même chose dans la médecine ayurvédique et dans la médecine chinoise sauf que comme les Chinois ne sont pas les Indiens et qu'ils ne comprennent pas tout à fait le monde de la même manière et bien ça va prendre une forme différente eux ils ont des chakras et eux ils ont des méridiens donc chez eux ça a une valabilité et encore une fois plus on est dans la réalité d'une personne puis c'est très habité à une consistance chez nous les Occidentaux c'est pas tout à fait comme ça qu'on a mis en forme cette compréhension du fond mais elle existe et je crois que la chiropractie a une très bonne place d'intermédiaire pour faire émerger cette compréhension de la chose c'est cette espèce d'entre-deux qui est intéressant encore une fois c'est comme quand on est au sommet de la crête on a le pied dans les deux vallées puisqu'on a Savoie on a la Tarentaise et la Maurienne il n'y en a pas un qui peut pifferer l'autre pourtant ils sont bien tous savoyards nourris à la tomme mais heureusement ça crée un débat peut-être que du coup ça crée qu'il y a des départements recherche et développement chez les savoyards qui d'année en année nous créent des tomes de plus en plus excellentes c'est très important encore la dualité c'est un principe sur le revenu dans cette logique-là qui me permet d'énergie si je n'ai pas de plus je n'ai pas de moins pas grand-chose qui se passe je ne sais pas si ça répondait à ta question mais tout à fait on est bien de toute manière c'est le comment toi tu vois les choses qui est intéressante plus que la question et c'est très intéressant est-ce que l'on peut revenir sur NOT pour toi c'est quoi NOT NOT pour moi c'est cette technique qui est dans l'entre-deux c'est cette technique qui est un peu entre quelque chose de mécaniste scientifique et quelque chose de vitaliste et d'empirique j'aime beaucoup les entre-deux en fait toujours là on a une vue sur les deux salles et là on a les deux son cloche de manière générale depuis la sortie de l'effect je vais tantôt une année faire des formations carrées au sens large très évident et l'année d'après je vais voir pour faire des formations plus rondes et c'est toujours très intéressant comme en fonction de ce qu'on a vu mais souvent ça revient dimanche matin on va nous parler de Bob qui a 48 ans et qui a mal au genou alors si on est chez les carrés on va essayer de faire réfléchir les gens qui sont en même au filière sur qu'est-ce qu'a Bob est-ce qu'il a une fissuration de ménis est-ce qu'il a un syndrome thalamique est-ce qu'il a quelque chose de neuroménager est-ce qu'il a une tumeur et puis dans tous les groupes il y a toujours un petit rigolo qui fait il y a un problème de méridien d'un véhicule guillière alors tout le monde rigole qu'on a vu cette fissuration du ménis puis après quand on va chez les ronds le dimanche matin on nous reparle de Bob qui a 48 ans qui a mal au genou et puis qu'est-ce que ça pourrait bien être ça pourrait bien être son héridien de la véhicule guillière ça pourrait bien être sa 15ème vie antérieure un problème de cour éthérique ou comment de sa mère le mal parler quand il était en CP puis il y a toujours un petit rigolo dans le groupe qui va dire hé c'est une fissuration du ménis ah c'est con c'est une affaire et on sait bien que ça n'existe pas c'est un problème de mes véhicules guillière moi ce qui me pose ce souci c'est que là comme là on ne se dit pas que Bob il peut avoir un problème c'est de méridien et de fissuration du genou souvent quand la réponse elle n'est pas simple c'était les contextes encore une fois si c'est pas A si c'est pas B elle est probablement sexe C donc un outil moi ça a répondu à pas mal de ces choses là ça a répondu à des outils que je n'avais pas en sortant de l'échec sur une manière d'interroger le corps ça a répondu à des outils de traitement que je n'avais pas sur des des parties plus viscérales de l'abord du soin éventuellement sur des parties plus émotionnelles de l'abord du soin et en même temps on était dans une réflexion qui était très chiropratique c'était très c'était très de chez nous donc c'est une façon finalement d'apporter le sujet qui était logique et douce après ce que j'avais pu avoir comme bagage à l'IFEC qui était une base indispensable de compréhension pour aller vers l'étape d'après et du coup suivant du coup par hasard cet outil à cause de ce patient clinique suivant par hasard cet hyropracteur puisque finalement ça tombait au moment où par hasard ou plus ou moins j'ai commencé à m'intéresser à la formation là-dedans sous l'impulsion de Philippe Albertini je me suis rapproché d'Enotie international et ensuite après validation de ma compétence à former les étudiants en Enotie j'ai collaboré avec Laurent Piccard pendant quelques années et depuis quelques temps j'ai commencé de faire des formations sur la région de Lyon ça fait deux ans trois ans que je travaille que je travaille indépendamment d'autres formations sur mon secteur l'idée aussi de créer peut-être quelque chose de chiro sur d'autres pôles que Paris et Toulouse pour les collaborateurs proches d'accord maintenant par rapport à ton cabinet et tu travailles comment ça se passe comment tes visites alors mes visites c'est des visites plutôt plutôt longues en tête à tête je travaille en collaboration avec Thomas Autissier actuellement avec Thomas Autissier Autissier oui qui est diplômé de l'IFEC de Toulouse et je crois que j'ai un doute au moment je te dis c'est peut-être de l'IFEC bref de l'IFEC dans tous les cas l'IFEC unique et du coup j'ai des séances plutôt longues où je vais sur un premier temps avoir une anamnèse assez poussée du patient j'ai besoin de comprendre ce qu'il a vécu pour comprendre comment il s'est adapté comment à travers sa pathologie comment à travers finalement son langage non-verbal son corps va exprimer son adaptabilité aux différents outrages de son parcours et comment à partir de là on va pouvoir agir transmettre en contradiction thérapeutique avec la logique interne de son système comment ne pas contrecarrer des symptômes qui ont leur raison d'être et comment supprimer ceux qui désagréables peuvent l'être au plus tôt et par essence le symptôme est désagréable pour attirer l'attention sur quelque chose et après j'ai des suivis pour donner des temps j'ai des séances d'à peu près trois quarts d'heure une heure sur une première rencontre et ensuite des traitements de suivi qui vont de 30 à 45 minutes pareil c'est très subjectif et je ne vais pas non plus voir les patients très longtemps sur la durée je vais essayer de les rencontrer entre 3 et 6 fois encore une fois dans le trait chiffré sur les quelques trois premiers mois et en fonction de l'évolution et de la volonté de chacun encore une fois je suis à côté du patient je ne suis pas au-dessus du patient je me considère plutôt comme un copilote que comme un pilote ce n'est pas à moi de dire la direction du véhicule et ce n'est pas non plus à moi de dire à quelle vitesse on se rend à destination moi mon travail auprès de mon patient c'est de l'aider à faire ce qu'il a à faire je ne suis ni juge ni critique et encore moins bourreau à partir de là si dans le temps ça lui parle alors on va rentrer dans une logique de traitement ou sur ces quelques premières séances je vais l'amener à réfléchir dans une logique qui n'est pas allopathique mais plus hélistique et éventuellement à commencer à réfléchir à une logique croisée des deux parce qu'encore une fois c'est au croisement que se trouve souvent la réponse et au fur et à mesure de nos rencontres en fonction de ce que je peux recevoir et entendre de l'individu je vais essayer de l'amener vers une prise en main et une autonomisation de sa personne et encore une fois je reviens sur ces statistiques de l'IFO à peu près 3 à 5 ans pour modifier le comportement de quelqu'un tant dans ses habitudes au quotidien que dans ses habitudes d'adaptation interne et thérapeutique à ce qu'il subit donc avec ceux à qui il est possible de faire peur et bien surtout surtout on va y aller et je me rends compte que les patients que je croise sur ces premières années vont avoir au début des demandes très symptomatiques qui vont s'ameniser jusqu'à avoir une acquisition d'un rythme de croisière et d'une compréhension de leur logique et de leur système de son fonctionnement qui va le tirer lui-même à venir consulter au besoin quand il remarque un début de dysfonctionnement de l'un de ses sous-systèmes c'est vaste à qui il va y avoir comme première lumière d'alarme comme première alerte des troubles du sommeil à qui il va y avoir des troubles musculos-pélétiques et normalement une millième parce que du coup pour le même résultat ça coûte moins cher en énergie en souffrance en temps en argent donc encore une fois c'est dans une idée de mettre en accord le soignant et le patient mais aussi le patient dans son intériorité entre son conscient son inconscient son cerveau droit son cerveau gauche son inné était son aide du tétide on va rentrer dans les termes plus chiro et comment articuler ça au mieux finalement c'était Christophe Cordier qui m'avait donné ce petit proverbe à l'époque à l'IFEC alors je crois que ça fait partie des légendes urbaines de la chiropraxie mais elle est assez sympa c'est là c'est a priori proverbe chiropraxique qui dirait que le but d'un chiropracticeur est d'aider son patient à mourir en bonne santé voilà en imaginant qu'on va peut-être pas non plus tirer chaque système vers une immortalité parce que c'est pas le sens de la chose c'est pas le but du traitement et par contre si on peut faire en sorte que la finitude des choses se fasse agréablement alors là ça devient intéressant tu vois comment un joli bouquin comme une belle histoire elle a un début un développement une conclusion sympa ça laisse au lecteur une impression plutôt agréable tu peux avoir écrit un excellent livre et baquer ton épilogue et à ce moment là c'est bien ça qui restera dans la bouche du lecteur ou alors tu peux avoir écrit un horrible récit et avoir une conclusion magnifique et c'est aussi ça qui restera dans la bouche du lecteur comment on arrive à ça en fait comment on raconte un récit comment on écrit une histoire qui puisse être lue et entendue par l'écrivain par le lecteur c'est super beau c'est pas ce que tu dis écoute si ça te plaît beaucoup mais c'est le but d'un traitement je crois c'est comment on va faire en sorte que chacun fasse ce qu'il a à faire en étant tant que possible dans une neutralité bienveillante attendue d'un soignant mais je crois que là c'est un petit peu une hypocrisie de soignant aussi une neutralité bienveillante alors neutralité c'est toujours très très bancal comme équilibre c'est une neutralité dynamique qu'on va dire et bienveillante oui parce que le but c'est quand même plutôt de signer d'aider les gens à aller plus loin et plus haut mais voilà on devrait peut-être ne pas trop avoir à faire d'ingérence dans la façon qu'a le patient de vivre encore une fois dans cette façon de vivre on imagine que chacun fait au mieux de ce qu'il peut pour aller au moins mal du possible et même chez certains aller mal c'est une façon d'aller un petit peu mieux ou d'aller un peu moins mal il y a beaucoup de cerveaux qui vont bien quand ils ne vont pas bien en fait et ceux-là il faut essayer de les faire aller ailleurs sans qu'on prépare ça il faut essayer s'ils le demandent et s'ils ne le demandent pas alors il ne faut pas essayer par rapport à l'actualité qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle le Covid en France ? le Covid Covid mon ami le Covid comme pour le reste il amène du débat il amène une incompréhension de certaines choses qui étaient tenues pour acquises tant au niveau sanitaire que social c'est comme si après avoir fait des soudures dans un tuyau ou sur un tuyau on y a envoyé la pression puis on voit là où les soudures pètent donc du coup ce n'est pas inintéressant pour se rendre compte des choses à corriger ou à modifier le Covid le Covid il a amené du débat chez nous il amène il amène toujours du débat dans les autorités entre les gens il nourrit quelque chose de l'être humain et il n'est jamais aussi bon que quand il est obligé d'y être parce que sinon il a tendance un peu à se laisser aller sur ses roulettes et j'ai trop peu de recul sur le Covid ça fait moins d'un an qu'on le connait celui-là ça fait pas beaucoup de temps oula problème de micro tu m'entends ? ouais mon Téphane il a l'air de chauffer un peu bah oui ça va je t'en prie écoute on peut continuer oui le Covid oui du coup on voit il suffit à allumer la télé ce qui l'amène de fâcheux et de négatif alors au cours de ces années moi de 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 travail en cabinet de recherche d'enseignement j'ai refait des différentes formations il y a quelques temps j'ai pu refaire une formation on en a pas vite fait parler en éthologie j'ai eu à passer un DU pour la faculté de Toulon sous la direction de Michel Delage qui est de Boris Théronique et en directeur de pédagogie ça parle beaucoup de résilience tout ça c'est de façon plus rédisciplinaire de réfléchir à un système dans son environnement et l'environnement lui-même étant un système dans un autre environnement le fondamental de tout ça c'est d'amener à la résilience et la résilience mécaniquement c'est comment une structure après déformation récupère sa forme initiale résilience mécanique c'est ça du coup dans le système de réflexion écologique on va imaginer comment un individu après déformation va récupérer sa forme initiale on peut le déformer physiquement on peut le déformer chimiquement et on peut le déformer psychologiquement et comment on va faire de ça un soin déjà une guérison une récupération et comment ce qu'on a appris si nous ne sommes pas morts du choc du trauma ou d'outrage va nous aider théoriquement à nous rendre plus forts et ça demande dans tous les cas de transformer la blessure en force vulgairement ça pourrait dire je transforme mon caca en engrais et sur l'engrais après je fais pousser des pétunes mais encore une fois c'est comment on va résilier le Covid je commence à voir comment on résilie le VIH je travaille à l'appel de différents collègues en partenariat avec les clients à Subdace tous les ans et on était avec quelques collègues à réfléchir à tout ce qu'on voyait autour de nous là-bas et une réflexion nous est venue entre nous sur tout ce qui l'avait dégradé ce VIH sur ces 30 années de côtoiement et lui aussi il a changé un peu définitivement la façon qu'avait l'humain de faire ne serait-ce qu'avec le préservatif et autres habitudes et le SIDA au début ça touchait quelques populations ça touchait les 4 grands H les haïtiens les homosexuels les héroïnomanes et les hémophiles et puis petit à petit il a commencé à toucher d'autres populations et aujourd'hui je sais ce que le SIDA objectivement a tué comme vie humaine on sait les dégradations qu'il a amenées on sait comment on se rencontre plus autant et aussi facilement qu'avant à cause de vie et en même temps on voit que le côté négatif on voit plus facilement quand les cambrioleurs sont rentrés dans notre maison qu'ils vont voler notre frigo notre télé ou casser quelque chose le même cambrioleur on va rarement remarquer le livre qu'il a laissé dans la bibliothèque ou le bibliothèque qu'il a rajouté dans la cheminée on s'en voit peut-être c'est ça et encore une fois résilier c'est ça c'est voir en fait si cette télé qui a été volée nous était indispensable voir si on vit pas mieux sans avoir tout le frigo bah finalement on peut pas en prendre ou un oeuf mieux derrière ou comment on peut vivre très bien sans frigo mieux peut-être parce qu'on était esclave du froid j'en sais rien et le sida je sais ce qu'il a dégradé mais je sais aussi ce qu'il a amené en une trentaine d'années malheureusement heureusement il a fait éclater des scandales politiques sur des poches de sang contaminées qui sont éhontées comment un politicien peut oser faire ça à une population composée en grande partie d'enfants mais c'est même pas la question comment quelqu'un qui est au pouvoir ose faire ça pour se payer une relève en plus aujourd'hui les salles toxico les salles héroïnomane en fait les gens sont malades et qu'ils aient comme ils pouvaient ils allaient capter dans leur environnement immédiat quelque chose qui au mieux allait réguler une problématique plutôt lourde des homosexuels en partie grâce à la médiatisation et aux artistes qui ont été touchés aujourd'hui au moins en France le droit à l'union et à l'adoption ce qui n'est pas rien je ne sais pas comment ça aurait pu se dégrader autrement si le VIH n'avait pas existé encore une fois c'est terrible ce qu'il a fait c'est les haïtiens les haïtiens sont des populations noires populations qui sont relativement pauvres et ce n'est pas sans lien avec le développement du monde occidental et ne serait-ce que le Vatican a changé son discours vis-à-vis de l'Afrique pour éviter la provocation du Sida et peut-être que ça a fait évoluer une mentalité une psychologie une foi et peut-être que l'esprit mystique a peut-être pour la première fois montré une capacité à l'adaptation à cause ou grâce au Sida encore une fois et quand on regarde aujourd'hui les conflits mondiaux dans la plupart des cas ce sont des conflits de religion donc ça a peut-être aidé à sortir d'une ère antérieure magique qui était peut-être plus dangereuse pour la survie du groupe peut-être que ça va nous aider à aller vers plus avant encore dans une logique générale de survie d'être humain moi j'ai plutôt confiance en ce qu'on est et je crois que de ce que je dis on peut en sortir grandit et encore une fois bien sûr qu'il tue des gens et il y a un facteur humain qui est non éligible il y a une morbidité qui est non éligible il y a une mortalité qui est évidente qu'est-ce qu'on va en faire tant qu'on se plaint on ne réagit pas encore une fois il faut résilier le trauma et on se fait une fois ressortir le caca en anglais et faire pousser des pétines je ne peux pas dire grand chose de plus pour le Covid j'ai aimé les débats qu'on a eu entre chiropracteurs pendant ces périodes-là ce qu'on va encore avoir j'imagine et j'espère ça ne peut que nous tirer vers le haut si on arrive à garder en tête de séparer systématiser mais encore une fois pour regrouper derrière une fois qu'on est démonté la machine il faut la remonter pour qu'elle roule et je fais à chaque fois des choses qu'on tire vers le haut de la grande décée noire de 1340 c'est la renaissance qui est arrivée on ne peut pas l'oublier ça non plus on arrive sur la fin deux questions une bon non on va faire une par une qu'est-ce que tu penses du futur de la chiro ? ah mais j'ai hyper confiance déjà je ne suis pas très inquiet de manière générale ça ne se passe pas super bien au point de vue national l'association gère à mon sens au mieux de ce qu'elle peut donner au vu de la situation actuelle de l'état de la santé en France la santé ne va pas hyper bien dans l'hôpital public et on n'est pas les plus touchés de ça bien évidemment on peut se plaindre de ce qu'on subit mais il faut regarder ce qui se passe à côté également je crois qu'il faut un certain temps une fois que la reconnaissance a été faite pour prendre contact avec les partenaires d'à côté ça fait moins de 10 ans qu'on est officiellement établi et je pense qu'il va falloir encore un peu de temps pour s'articuler au reste et une fois articulé peut-être qu'on pourra imprimer nos autres collaborateurs peut-être une dynamique qui vient plus proprement de chez nous mais encore une fois c'est de s'asseoir à la même table que les autres c'est pas pour faire le foin c'est pour faire évoluer la discussion si c'est juste pour taper du point alors peut-être autant rester dans notre coin et c'est pas ce qu'on a choisi de faire donc du coup je crois qu'à Kiro en France elle est plutôt bien partie au niveau international elle ne me semblait pas depuis assez longtemps mal partie et puis les générations de Kiro qui avancent je sais pas quand je vous rencontre je vais me donner hyper confiance dans ce qu'on devient en fait mais j'ai pas je me fais pas trop fuité je trouve que les nouvelles générations elles ont du plan elles sont a priori moins stupides que ce qu'on a pu être nous à peu près au même âge mais je sais pas c'est peut-être un regard de vieux attention attention je commence à faire mon réac tu me dis mais non ça se passe au lieu de ce que ça peut se passer dans ce laps de temps comment ça pourrait se passer aussi bien en un petit peu de temps en fait aller plus vite être artificiel peut-être encore une fois on est tous pressés que peut-être arrivé au but mais il faut prendre le temps pour un certain temps et encore une fois c'est subjectif il y a peut-être quelque chose à faire aussi dans cette période Covid il y a peut-être une place que le chiropracteur peut prendre dans la façon d'aborder le soin et dans la façon d'aborder le patient et encore une fois c'est toujours la grande biologie entre la santé individuelle et la santé publique entre une obligation de moyens et une obligation de résultats et c'est pas pour les deux parties la même obligation quand on a quelque chose à faire on a une articulation à faire entre le monde ultra carré et le monde ultra ronde vous avez une profession charnière et moi encore une fois c'est très bien d'être à la charnière c'est important le pied entre les deux collines l'articulation c'est notre job en fait l'articulation est-ce que t'as un conseil des livres des documents importants pour pour ceux qui nous écoutent encore bah il y en a trop et pas assez je sais pas quoi te dire on me pose souvent la question je crois qu'il y a des réponses à ce qu'on cherche dans pas mal de choses il y a des éteignements partout de la littérature qui rouille il y en a et encore une fois moi j'ai j'ai adoré j'ai adoré des livres qui ont été insupportables et j'ai détesté des livres qui étaient ultra agréables parce que encore une fois je déteste pas qu'on me brosse pas contre le sang pas contre le poil et des fois d'être brossé dans le sens du poil bah c'est pas toujours voilà je sais pas quand il y a une lecture plus qu'une autre j'ai appris des choses sur mon métier dans les arts martiaux j'ai appris des choses sur mon métier dans la cuisine j'ai appris des choses sur mon métier dans le voyage dans ma famille chez les autres il y a de l'info partout en fait c'est qu'est-ce que tu en fais derrière vraiment je ne peux pas balancer une bibliographie une filmographie une discographie comme ça il y a de quoi comprendre encore une fois chez les Stones et chez Bach il y a de quoi comprendre chez Spinoza et chez Emilie Tuckert il y a de quoi lire chez Palmer et chez Heidegger comment tu transformes ce dont tu te nourris en vue de tirer ta pratique vers le haut ou autre chose encore une fois comment toi tu articules ta pratique dans ton quotidien est-ce que tu es ton métier ou est-ce que c'est quelque chose qui est en dehors de toi merci merci beaucoup Yann pour cette interview j'espère que ça vous a plu merci Léo merci beaucoup pour tes questions et puis du coup pour ce que vous imprimez la dynamique générale on fait de notre mieux on fait de notre mieux merci à tous d'être encore là si vous voulez nous suivre suivez-nous sur la chaîne pour avoir plus de notifications et puis je pense qu'il y a encore des grands chiro qui vont être des grandes interviews on n'arrête pas on lâche rien voilà merci à tous merci Yann à bientôt bonne reprise merci 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 merci